Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, je vous propose une découverte commentée de Voice of Cards, The Isle Dragon Roars, qui est un jeu édité et développé par Square Enix. Square Enix France qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version PS4 que je teste ici sur PlayStation 5. Le jeu sera également disponible à partir de demain sur Nintendo Switch et sur PC. Alors ça peut me sembler surprenant au premier abord que je parle d'un jeu de cartes parce que oui, c'est ce qu'est Voice of Cards, donc le nom ne trompe pas sur la marchandise. On va avoir un petit peu un mélange de jeux de plateau, RPG, jeux d'aventure, tout ça dans un jeu de cartes, en jeux vidéo. Donc c'est plutôt original dit comme ça. Mais ce qui m'a vraiment intéressé vers le jeu, c'est que c'est le nouveau jeu du créateur Yoko Taro. Et Yoko Taro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le créateur génial de la série des Nier dont je suis très fan. Donc je vous avais parlé de Nier Résurrection, par exemple, cette année. Et donc du coup, évidemment, ça a attiré mon attention. Alors déjà, là, on va regarder ensemble. Je vous ai passé la petite introduction, comme d'habitude, de ce que propose le jeu solo. Mais pour information, il faut savoir que le jeu propose également un mode multijoueur que je n'ai pas testé encore, qui peut se jouer en local ou en ligne ou avec des bots aussi. Donc il y a un jeu de cartes plus traditionnel. Le jeu, lui, est un jeu d'aventure. Déjà, traduit en français, première information. Donc c'est toujours bon à savoir parce que parfois les petits RPG japonais ne sont pas forcément traduits. Là, il est intégralement traduit en français avec le choix entre les langues japonaises ou anglaises parce que le jeu est intégralement doublé également. Donc c'est plutôt bonne chose. Donc voilà, vous pouvez jouer tout de suite, quoi qu'il arrive. Le jeu se passe, comme je l'ai dit, un peu comme un jeu de plateau, mais avec des cartes qui sont posées sur l'écran. Et ces dites cartes vous permettent de déplacer votre pion de l'une à l'autre. Et à chaque fois, vous allez avoir différentes situations qui vont arriver, soit en rencontrant des gens, comme on peut le voir là dans les images. Et donc, du coup, vous aurez des dialogues à choix multiples via également des cartes ou via des combats, comme on le verra par la suite de l'aventure. Le tout se manipule très rapidement. C'est vrai que c'est assez light en termes de mise en scène et d'illustration, mais les illustrations sont très jolies. Il faut savoir également que vous avez pas mal d'options à débloquer pour avoir notamment des nouveaux pions, des nouveaux dés ou des nouveaux versos de cartes. Et il y en a également qui sont payants sur le store et qui vous permettent, par exemple, d'avoir les illustrations de Nier, qui sont plutôt très jolies, même magnifiques. En plus, des musiques, comme je sais pas si vous l'avez entendu, mais les musiques reprennent également plutôt pas mal de thèmes de Nier ainsi que des nouveaux thèmes et sont vraiment très bien foutus. Alors là, vous le voyez, l'écriture du jeu, même si elle est simple, elle est plutôt intéressante. Moi, j'y ai pas encore énormément joué. J'y ai joué que quelques heures, donc je peux pas vous dire exactement si l'aventure part dans des grandes envolées ou quoi. En tout cas, c'est très correct et ça m'a donné vraiment envie d'en voir plus. Il faut savoir que le jeu propose également un New Game Plus. Comme ça, c'est dit tout de suite parce que c'est souvent une question qui revient. Donc largement de quoi faire pour les gros joueurs. Donc là, on visitait une petite ville et on va se retrouver dans la World Map très rapidement via des animations qui sont, je sais pas, je trouve que ça met bien en valeur. Et vous trouvez la World Map qui est entièrement cachée, un peu comme un brouillard qu'on peut avoir dans les CRPG. Sauf que là, c'est les cartes qui ne sont pas retournées. À mesure qu'on va avancer notre pion, totalement libre dans tous les sens, comme vous voulez, on va dévoiler de nouvelles cartes. Là, vous voyez, on se déplace dans les champs. On arrive dans une nouvelle ville. On peut rentrer dans cette ville-là. Et là, on a l'esprit plus jeu d'aventure qui rappelle un petit peu les livres dont vous êtes le héros. Toujours une référence qui revient chez moi, mais je suis très fan. Donc là, comme vous voyez, on a des cartes personnages, par exemple, sur lesquelles on va se déplacer et qui nous permettent de parler avec les gens. Ça peut être rien du tout. Ou là, par exemple, on peut demander des renseignements sur la ville ou sur le dragon, qui est un petit peu notre objectif. Parce que oui, on est un jeune aventurier qui est lancé à l'aventure. Vierge à peu près de tout, sauf qu'il a son petit monstre de compagnie avec lui. Et il va devoir pourfendre un dragon pour le seigneur local, en fait la reine locale, parce que c'est une femme en l'occurrence, et créer sa petite équipe. On va rencontrer des gens au fur et à mesure. Son équipe est entièrement customisable, c'est-à-dire que vous pouvez accepter certaines personnes, en prendre d'autres. Encore une fois, je n'ai pas assez avancé pour vous dire tout ce qu'il y a à voir. Mais visiblement, si j'en crois le dossier de presse, il y a pas mal de différences possibles pour pas mal de rejouabilité. Vous voyez là, par exemple, chez un marchand et on peut acheter des cartes pour équiper notre petite team des objets, des armes qui permettront donc d'évoluer, comme dans un RPG, le plus banal et le plus classique. Alors, on aime ou on n'aime pas ? Moi, je trouve que ça fonctionne, parce que j'aime beaucoup les jeux de cartes sur plateau. Je suis un gros joueur de jeux de plateau également, et donc notamment des jeux avec des cartes. Donc du coup, ça me rappelle vraiment ça. On a des jeux comme Time Stories, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui se passent avec des histoires qui sont racontées avec les cartes, ou encore Détective. Donc là, ça me rappelle un petit peu ça. Donc là, vous voyez, par exemple, on rencontre ici Napoticaire qui se balade, elle demande si on peut la déplacer. J'essaye, elle est trop lourde pour moi. Donc du coup, je vais abandonner l'idée, mais mes camarades vont, eux, vouloir l'aider et on va passer directement au stade suivant. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous montrer le côté scénarisé du jeu, le côté histoire, qui est réussi, à mon sens, pour le moment en tout cas, et qui est assez prenant malgré les petites animations de cartes comme ça. Je ne sais pas, il y a un petit côté folklo qui est original. Alors là, on peut voir du coup, ça nous apprend, parce qu'on est encore au début de l'aventure, on est dans la première heure, qu'on peut se déplacer directement avec le stick droit. En plus, à la place de déplacer le petit bonhomme, enfin le petit pion sur les cases, quand une carte est déjà dévoilée, on peut y sauter directement en utilisant le stick droit pour se déplacer librement sur la carte. Ça permet notamment, par exemple, de revenir dans des villes que vous avez déjà passées avant, parce que vous avez des objets que vous allez pouvoir utiliser aussi. Par exemple, à un moment, si vous trouvez un coffre-fort, il peut être fermé à clé. Et si plus tard, vous trouvez une clé, vous pourrez revenir dans l'endroit où était ce coffre-fort pour essayer d'utiliser la clé. Donc, on a ce côté aussi un petit peu point and click qui permet d'utiliser des objets via les cartes. Donc là, je vais vous faire un petit saut dans le temps. C'est normal dans la vidéo. Vous avez l'habitude avec mes découvertes commentées qui sont quand même un petit peu montées, parce qu'on va partir directement dans l'espace en dehors, donc pour explorer et voir un petit peu le système de combat du jeu, qui est évidemment la plus grosse feature, la plus importante. Donc, on a des déplacements libres, comme je l'ai dit, avec les cartes. Et on a des combats aléatoires qui tombent de temps en temps. Le tout se passe comme si vous avez déjà joué aux cartes Pokémon ou aux jeux Magic. C'est à peu près la même chose. Donc, on a nos cartes avec leur valeur de personnage. C'est-à-dire qu'on a les points de vie au milieu. Un personnage, même s'il meurt, heureusement, il reviendra à la suite. Il récupérera un point d'énergie où on peut le faire revivre. À gauche, on a ses points d'attaque et à droite, les points de défense. Pareil pour les ennemis. Donc, du coup, à chaque personnage, on a le droit à utiliser une des cartes qu'il a. Évidemment, au début, là, mon personnage est level 1. Donc, il a juste l'attaque de base. Mais on va pouvoir débloquer après d'autres cartes. Au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux, on débloque de nouvelles attaques, que ce soit des attaques magiques ou des combos, qui permettent notamment de faire des coups critiques ou d'augmenter son attaque. À gauche, vous pouvez voir qu'il y a des gemmes qui viennent au fur et à mesure qu'on réussit des combos. Et certaines cartes demandent des gemmes pour être utilisées. Plus ou moins, ça peut aller de une gemme à trois ou quatre. Et donc, du coup, il va falloir aussi avoir cet aspect stratégique, sachant que vous pouvez utiliser les gemmes parce qu'à la fin du combat, tout se remet à zéro et le combat plus tard, le prochain, vous ne pourrez pas les réutiliser, par exemple, en les économisant. On a aussi un paquet de decks à gauche. Là, vous voyez les potions qui, en appuyant sur le bouton carré, vous permettent d'utiliser des objets qui passent le tour. Donc, en utilisant via des cartes qui vous permettraient de gagner des points de vie, de régénérer un personnage ou de faire une attaque plus puissante. Évidemment, on gagne également du butin à la fin de chaque combat. Enfin, pas à la fin de chaque combat, mais à la plupart des combats. Et ces butins-là sont aléatoires. Donc, pareil, on aura un petit côté Banto. On va devoir choisir une des trois cartes pour voir ce qu'on va faire. Comme vous voyez, il y a pas mal de combats. Donc, ça s'enchaîne bien. Heureusement, les animations ne sont pas trop longues. Le tableau de présentation arrive assez rapidement. Vous voyez, les gemmes sont remises à zéro. Là, on peut utiliser des attaques. Alors là, je vous montre justement les points pour ressusciter les points de vie. Donc, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Là, si j'utilise les flammes, comme vous voyez, ici, ça utilise une des gemmes parce qu'il y avait une gemme en haut sur la carte. Et du coup, j'ai fait une attaque élémentaire beaucoup plus puissante. Les attaques, après, c'est du classique. On a l'eau, le feu, le vent, la terre. Et donc, chaque ennemi a parfois des faiblesses sur des attaques élémentaires qu'il va devoir gérer avec un tant soit peu de stratégie. Là, on est au début. Donc, on se bat contre quelques gobelins sympas. Voilà, j'ai fait un coup critique ici. Donc, ça a fait un petit enchaînement en animation. On peut aussi, par exemple, stunt des ennemis. Par exemple, parfois, ils peuvent être KO. Et donc, ensuite, faire des enchaînements, une petite stratégie. Moi, j'aime bien, honnêtement. Je trouve que c'est cool. À voir sur le long terme, peut-être qu'après, ça peut être rébarbatif. Mais là, on se retrouve dans du RPG tour par tour avec des cartes. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Donc, du coup, ça donne envie de perfectionner son deck et de l'améliorer. Voilà, vous voyez, Aragon Crisie a gagné un niveau. Donc, du coup, j'ai gagné une nouvelle carte qui permet de soigner mes partenaires. L'autre partenaire qui est dans mon équipe, donc qui est la sorcière, elle n'a pas gagné de carte en gagnant de level. Mais ses stats ont quand même augmenté. Donc, on se balade. Hop, les cartes de base, vous voyez, on a nos objectifs qui reviennent. On peut, bien sûr, les voir à n'importe quel moment. Alors, pour les objectifs, par exemple, ils nous disent de trouver cette ville-là. Il y a un truc que je trouve sympa. Il y a un côté qui est très aventure, exploration. C'est que, par exemple, pour trouver la ville, dans le village précédent, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit que la ville se trouvait au nord-est. Donc, évidemment, je vais déplacer mon pion vers le nord-est pour essayer de trouver la carte qui tombe dessus. Ou alors, on peut faire le malade pour les plus gros complétistes. Essayer de tourner toutes les cartes le plus possible pour pouvoir voir tout ce qu'il y a à proposer. C'est de trouver le moindre petit coffre caché sur la carte. C'est à vous de voir. Vous jouez comme vous voulez, comme vous en avez envie. C'est un vrai jeu d'aventure, malgré le fait que c'est un jeu de cartes. Donc, voilà. On va voir si vous êtes pris dedans ou pas. Alors là, vous voyez, ma carte a été retournée. Parce que, comme je vous avais dit, mon perso s'est fait sabbater. Donc, du coup, il faut que je le régénère en utilisant la carte dessus. Le tout toujours avec des animations très soignées. Et voilà. Ensuite, on peut continuer de combattre avec lui ou le faire reprendre de la vie. C'est nous qui décidons. Mais voilà. Il va vraiment falloir gérer cette petite stratégie. Évidemment, on est encore au début du jeu. Donc, comme je vous ai dit, le jeu est assez long. Visiblement, il propose un New Game Plus. Pas mal d'options. Énormément de decks, de cartes, de personnages et d'ennemis différents. Donc là, ce qu'on peut voir ensemble, on est dans une vidéo découverte. Donc, on est vraiment dans les balbutiements. Je pense ensuite qu'après, évidemment, on aura beaucoup plus de possibilités. Beaucoup plus de cartes et d'actions différentes à gérer, évidemment. Hop, un petit sort de soin pour soigner le gars. Alors, rien à voir, mais je sais qu'à droite, c'est une bougie qui éclaire l'heure de jeu. Mais pas pourquoi. Quand j'ai vu tout à l'heure les rushs, je n'avais pas fait attention à ce détail-là parce que je regardais les cartes, évidemment, quand je jouais. Mais j'ai cru que c'était un pot de mayonnaise. Désolé pour cette petite digression. Ce n'est pas grave, il fallait que ça sorte. Il fallait que je le dise. Donc, on va arriver un petit peu à la fin de ce combat-là. Et on va arriver ensuite à un combat un petit peu plus important contre un premier, on va dire, peut-être sous-boss du jeu. Donc, avec ce qui vous permettra de voir un petit peu l'écriture du jeu et sa scénarisation. Et ensuite, on finira cette vidéo découverte avec un petit retour au village pour que vous voyez un peu le côté aventure du jeu. C'est un jeu que je ne conseillerais pas, évidemment, à tout le monde. Mais si vous aimez les jeux originaux, les RPG, même si vous adorez les jeux de cartes, alors là, vous serez aux anges. Si vous aimez l'univers de Yoko Taro, honnêtement, ça peut valoir le coup. Ce n'est pas un must-have. Ce n'est clairement pas le gros jeu de Square Enix du moment, évidemment. Mais c'est un petit jeu qui peut vous occuper pas mal d'heures et qui saura satisfaire, je pense, les gros fans de GRPG et de jeux d'aventure. Vous voyez, parfois, on arrive, donc, on a là des petites séquences qui sont scénarisées. Comme je l'ai dit, en plus, c'est très bien traduit. Avec la traduction, il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et donc, là, on se retrouvait à balancer un caillou sur une espèce de troll qu'on va devoir combattre et qui est donc plus puissant que les ennemis qu'on a vus jusqu'ici. Donc, c'est un petit peu mis en scène. Donc, on va lui faire des petits enchaînements parce que je ne suis pas une tafléole non plus. Hop, je ne me laisse pas intimider comme ça. Voilà, hop, les petits coups. Lui aussi répond, évidemment, parce que sinon, ça sera trop facile. Vous voyez, ici, on a des dégâts qui infligent la valeur égale des deux dés. Donc, on a parfois des lancers de dés, comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça rajoute encore un aspect jeu de plateau, je trouve, à l'action, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, il y a un côté aléatoire qui ne plaira pas aux gens qui n'aiment pas les lancers de dés dans les jeux. Mais si, comme moi, vous êtes fan de XCOM, vous avez l'habitude, ou même dernièrement, avec Disco Elysium, qui, je le rappelle, est un jeu fantastique. Voilà, elle n'a pas fait long feu. On est au début de l'aventure. Donc, évidemment, je suis un stratège hors pair aussi. Donc, je lui ai mis sa fessée, sa tanée. Et on peut passer à la suite. Alors, les fanatiques de RPG, donc, qui aiment bien avoir les prises de level et tout, en seront pour leur frais. Parce que, comme vous voyez ici, on débloque pas mal de choses après. Des techniques supérieures, des nouvelles cartes, des performances plus puissantes pour ses... Des compétences, pardon, plus puissantes pour ses personnages. Donc, vraiment, ceux qui aiment gérer une équipe et leurs statistiques seront aux anges. Bon, on va se rendre ensuite dans le village d'après. C'est pas une vanne, c'est le nom du village, il s'appelle le village d'après. Où on doit chercher un cryptologue, je crois. Un démonologue. Voilà, merci. Excusez-moi ma mémoire et moi. On est vraiment des deux merdes. Et donc, du coup, on va se balader un petit peu dans cette petite ville. Et on va finir là cette vidéo découverte qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, c'est un jeu très sympa. Voice of Cards The High Dragon Roars. Très original. Qui pourra satisfaire les fanatiques du genre sur Nintendo Switch et sur PS4. Parce que, malheureusement, le jeu n'est pas disponible sur console Xbox. Vous pouvez jouer sur PS5 et aussi sur PC. Donc voilà, après, si vous avez le cloud, tout ça, à vous de vous débrouiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pensez à laisser un commentaire, à vous abonner et à activer les notifications. N'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'œil à mon site de comics VF. Moseslycomics.com Chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude. Allez, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !